Il est 14h ce mardi, à 2h de l'inauguration du pont Henri-Conan-Bédier, de longs fils de voitures en partance pour la cérémonie, coincées dans des bouchons. L'ultime moyen pour être à l'heure, c'est la marche, peu importe le statut. Je marche avec joie, avec fierté, parce que je sais que le travail que nous allons inaugurer, c'est le travail efficace du président de la République. Pourquoi je marche pour venir, c'est que je suis content de ce qu'il s'est fait. C'est une joie de donner son temps à venir inaugurer le troisième pont d'Abidjan, c'est vraiment une joie. S'il fallait passer depuis le matin, c'est-à-dire 6h jusqu'à arriver maintenant, je l'aurais fait. Je suis resté pendant plus de 45 minutes, des bouchons. C'était difficile ? C'était difficile, mais je voulais arriver ici et je suis arrivé. C'est ma chérie pour venir de la rive à Palmyra, jusqu'ici. Ça ne vous a pas fatigué ? Bon, un peu fatigué avec l'enfant, mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas voulu vous faire raconter l'événement ? Non, non. Je voulais venir voir moi-même, de mes yeux. Une mobilisation à la hauteur de la fierté des structures ivoiriennes qui ont participé à la réalisation des travaux. Il faut dire à ce public-là que c'est un public formidable. C'est un public qui doit croire aux ambitions du président de la République. Il y aura des projets de grandeur et de complexité similaires. Nous espérons que l'émergence à l'origine 2020 sera possible. Et ce sera possible qu'avec l'exécution et la réalisation des projets, il n'y ait pas de vécu pareil. C'est un public merveilleux qu'il faut applaudir, je pense. Tous les Ivoiriens doivent être fiers de l'ensemble de ce qui a été fait. Sous-titrage ST' 501